... Travers des champs culturels, les habitants du village de Lenkin se sont réunis ce jeudi pour montrer leur mépris sur ce qu'ils qualifient comme abus de pouvoir sur leur terre. La volonté du commandant de vouloir étendre les limites de la base suivant un procédé qu'il laisse à désirer tant dans la forme que dans le fond. Sa démarche est d'autant plus regrettable pour un officier supérieur de son rang car tenté d'un mépris inqualifiable de la population du village de Lenkin, toutes classes confondues jeunes, femmes, VR. L'argument que le commandant a avancé pour justifier son action est la construction d'un hôpital, ce qui est à la base un projet noble pour lequel nous, population de Lenkin, serons prêts à soutenir à une seule condition, le respect de l'avis de la population de Lenkin. Pour eux, la décision prise par le commandant non seulement empêche les familles endeuillées de se recueillir sur les trombes de leurs proches, mais violent aussi leurs droits fondamentaux au respect des traditions et des rites funéraires, ce qu'ils qualifient d'une atteinte à la dignité. Pour condamner fermement le fait que la voie d'accès du cimetière du village que vous voyez là à ma gauche soit actuellement barricadée. Ces populations interpellent les autorités sénégalaises, à l'occurrence Bassiur Diomaïfaï, ainsi que son premier ministre Ousmane Sonko, à se mobiliser pour mettre fin à cette situation. Ils disent rester attachés à la voie du dialogue, mais ne peuvent plus tolérer cette indifférence prolongée. Sur ce, ils appellent au commandant de mieux préserver la vie en harmonie dans le village. Pour demander aux hautes autorités de ce pays, notamment le premier ministre Ousmane Sonko et son ministre des Forces armées d'agir. Et l'Inkine est une terre de paix, où cohabitent presque toutes les ethnies du Sénégal et toutes les nationalités de l'Afrique de l'Ouest. Nous appelons donc au commandant afin de continuer de persévérer, de préserver la vie en harmonie dans le village. Pour rappel, le village de l'Inkine s'étend sur une superficie d'environ 1,5 km² et sa population, selon le recensement de 2023 de la NDS, est de 3036 habitants. Aujourd'hui, ces populations parlent d'un seul langage. Libérez nos terres ! Libérez nos terres ! Libérez nos terres ! Libérez nos terres !